Alors que l'enquête sur la disparition du petit Émile se poursuit, un ancien général de gendarmerie a partagé son inquiétude quant à un résultat qu'il juge incompréhensible durant cette enquête. 10 jours. Depuis le 8 juillet 2023, personne n'a revu le petit Émile, deux ans et demi, disparu dans le village du Bernay. Malgré les efforts conséquents mis en place pour le retrouver, les recherches ont été stoppées, mais l'enquête se poursuit. Interrogé par nos confrères de EOTL, Jean-Charles Fonbonne, ancien général de gendarmerie, est revenu sur l'utilisation des chiens pour retrouver la trace de l'enfant. Il n'est pas possible que deux ou trois chiens soient passés dans la zone, où l'enfant était susceptible de se trouver, sans le trouver, assure-t-il. Je pense qu'on peut affirmer, dans une logique d'enquête, que, l'enfant, n'est pas sur la zone où les chiens sont passés. De nombreuses incompréhensions sur le déroulé de l'enquête sur la disparition d'Émile ce lundi 17 juillet 2023, le parquet de Dignes-les-Bains a pris la décision d'ouvrir une enquête criminelle. Une décision que l'ancien général de gendarmerie a bien du mal à saisir. Je vous avoue que si y est-il quelque chose que je ne comprends pas. Pour avoir traité des affaires criminelles pendant de très nombreuses années, dans un cas comme celui-là, systématiquement, dès que, l'enquête de flagrance, va tomber, on va avoir une ouverture d'information, judiciaire, explique-t-il. Autre décision qui ne fait clairement pas l'unanimité, le maire de la commune a indiqué avoir prolongé de 15 jours l'interdiction aux personnes étrangères au village de rentrer dans le Vernet. L'édil a ainsi indiqué vouloir protéger ses habitants mais aussi la famille de l'enfant, encore sur place afin d'éviter à ce qu'un tourisme malveillant. Mais la prolongation de s'arrêter ne passe pas. Dominique Rizet, journaliste sur BFM TV, a déclaré ne pas aimer l'idée de ce village fermé, il faudrait mettre un filtrage. On nous exclut de tout, mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Les gens doivent se demander s'il n'y a pas des choses à cacher. Pourquoi n'a-t-on pas accès à cet endroit ? Qu'où est-ce qu'il se passe derrière les volets ? Est-ce que quelqu'un sait quelque chose ? a-t-il indiqué. L'enquête va donc se poursuivre à l'abri des regards, explorant désormais de nouvelles pistes pour tenter de retrouver le petit garçon. L'enquête va donc se demander s'il n'y a pas des choses à cacher. L'enquête va donc se demander s'il n'y a pas des choses à cacher. Sous-titrage ST' 501